Quand on est arrivé à Avignon, on avait répété déjà peut-être deux mois, un mois et demi ou deux mois au Théâtre Édouard VII. Où on avait fait des lectures, des lectures, des lectures. On avait répété deux mois, mais Richard II, on l'a joué trois fois cette année-là. En 1947, Léon Nogared participe à l'aventure du premier festival d'Avignon. Cette semaine d'art en Avignon qui donne son titre au spectacle de sa fille, la danseuse et chorégraphe Olivia Granville, 63 ans plus tard. J'ai trouvé que c'était vraiment un cadeau de la part de ma fille. Vous vous rendez compte que moi, ça fait 57 ans que je suis pas remontée sur un plateau quand même. C'est pas rien. À court, ma mère, grande robe à manches, main croisée sur le devant, perruque de laine brune. Très belle. Ça s'est cristallisé autour d'un souvenir, parce que moi j'ai dansé en 1993 dans la cour d'honneur Saucheney, les jours étranges, donc de Bagouet. Et effectivement, je n'ai pas pu faire autrement que penser quand même à ma mère et au fait qu'elle avait été dans les premiers à fouler ces planches-là, quoi, et à faire ce trajet-là, cette fameuse pente qu'on monte pour arriver sur le plateau. Et je suis partie de là. Je me revois debout sur le plateau en plein midi. Olivia Granville croise les écritures, mélange la danse à la parole, directe ou enregistrée, les anecdotes personnelles à l'histoire du festival. Ma mère, assise, une main sur la coudoir, pose dans le minure. J'avais envie de rester dans quelque chose d'elliptique. Tout l'écueil de l'histoire, c'était de ne pas s'embarquer dans une histoire privée qui n'aurait concerné personne et de donner les clés pour poursuivre ce réseau de correspondances qui font une histoire de transmission. Parce qu'en fait, la transmission, ce n'est pas linéaire. Ça n'est fait que de ruptures, de hasards, de deuils et de miracles. Peu de lumière. Émouvante, instructive et drôle, la proposition d'Olivia Granville est un petit moment de grâce. En quelques coups de feutre, c'est l'esprit même du festival d'Avignon qu'elle nous fait partager.